Chers amis, nous venons de vivre notre Assemblée Générale qui était frustrante. Frustrante pourquoi ? Parce que vous n'y étiez pas. Et c'est aussi triste une Assemblée Générale et la Fédération des Chasseurs sans public qu'un bas de foot sans public dans les tribunes. C'est à peu près la même ambiance et on a l'impression, si on ne savait pas derrière qu'il y avait ce lien du moyen de communication moderne derrière nous, que nous parlerions sans vous, sans pouvoir vous expliquer ce que nous faisons. Alors, si vous avez l'intérêt, si vous avez envie de continuer à participer malgré le Covid à la vie de votre Fédération, je vous engage à regarder sur le site de la Fédération tout ce qui a été présenté. Hormis le rapport moral du Président qui est toujours un peu soporifique, c'est vrai, je vous l'accorde, mais vous avez la tenue des comptes qui vous intéressera et qui verra, vous pourrez le constater, que les comptes sont en équilibre malgré la pression des dégâts et qu'il faut veiller à ce que tout ne dérape pas pour nous trouver dans une situation dans les années à venir plus difficile. Pour l'instant, ça tient, ça roule, mais il faut veiller au grain. Hormis les comptes, vous aurez également la présentation de tout ce qui va se passer pour la prochaine saison sur les dates d'ouverture, de fermeture, sur les contributions qui vous seront demandées pour les bracelets de grands gibiers et tout ce qui tient à votre prochaine saison. Ça, c'est également sur le site. Et nous vous avons présenté le schéma prochain qui sera présenté également à l'administration dans les prochains jours pour avis, mais nous en reparlerons parce que je pense que le feuilleton est loin d'être épuisé. Je vous remercie et je remercie surtout les gens qui ont voté. Je rappelle quand même que nous avons envoyé à tous les chasseurs sartois le mode d'emploi de cette Assemblée Générale. Donc tout le monde était très au courant, même s'il n'a pas participé. De fait, tout le monde était très au courant de la manière de faire. Merci à tous de nous écouter. Soyez sûrs que malgré notre éloignement, nous sommes toujours à votre service. Et je vous dis au point de vue Assemblée Générale à l'année prochaine.